Petit déjeuner politique Merci d'être avec nous, il est 7h42 et c'est le petit déjeuner politique d'Alexis Corbière qui est député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et auteur du livre Jacobin aux éditions Perrin Bonjour Alexis Corbière, je peux vous dire camarade Jacobin ? Citoyen ? Non mais camarade, puisque ça a un peu changé Alors c'est camarade de lutte Ah oui, alors pour les auditeurs camarade pour vos luttes avec les insoumis et donc Jacobin avec ce livre où vous donnez votre vision de la révolution et des Jacobins de Robespierre mais également de beaucoup d'autres 9 personnages, 9 portraits Vous alors aussi pour les auditeurs, le prof d'histoire Oui voilà, moi depuis 22 ans je suis professeur d'histoire en lycée professionnel Par ailleurs on se spécialise un peu pendant ces études et j'ai eu des grands professeurs je pense à une professeure à l'université Paris 7 Florence Gauthier qui m'a fait aimer la révolution française J'ai fait ce qu'on appelait une maîtrise à l'époque, etc. Le goût m'est resté et puis après j'ai rencontré Mélenchon qui a fait du jeune homme un peu révolutionnaire d'extrême gauche que j'étais un homme qui m'a dit mais il faut aimer l'histoire de France et le foyer intellectuel de naissance de la république, la révolution française et aussi une source d'inspiration ça c'est déjà Jean-Luc qui a fait de moi un patriote j'ai envie de dire quelqu'un qui considère tout en étant un homme qui pour la république sociale etc. mais qu'on peut puiser dans notre histoire nationale des choses qui nous tournent vers l'idée de partage parce que les promesses de la révolution française sont encore à mon avis d'actualité Ah bah oui, c'est ce que vous dites vous faites un comparatif aussi avec Emmanuel Macron on va y revenir dans un instant parce qu'il y a des mots, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire moi je parle de Jacobin je ne sais pas si ceux qui nous écoutent voient ce que ça veut dire ou du moins c'est un peu caricaturé Emmanuel Macron il y a deux ans nous avait réunis les députés pour proposer un pacte girondin au pays alors là il y a des mots, il faut un peu les redéfinir Girondins, c'était un peu la décentralisation etc. Bah justement, je ne sais pas si simple parce que les Girondins en vérité quant à la caricature n'étaient pas pour la décentralisation Oui, bon alors quand on regarde quand même et quand on lit votre livre finalement aussi justement on se dit pourquoi vous n'étiez pas davantage encore aux côtés des gilets jaunes parce que vous les comparez avec les Jacobins qui portaient un gilet rouge la carmagnole à Vendée de Chant ça c'est génial par exemple la grande chanson révolutionnaire qu'on connaît tous chantons la carmagnole vive le son, vive le son du canon donc qu'est-ce que c'était que cette carmagnole ? C'était un gilet c'était un gilet rouge donc j'ai trouvé bon c'est un clin d'oeil le fait que toutes ces idées reviennent avec le symbole aujourd'hui du gilet jaune et ces Jacobins étaient vus à travers ce symbole du gilet rouge bon après, attendez vous me brisez le coeur quand vous dites qu'on n'a pas assez soutenu les gilets jaunes Vous l'étiez mais pas en permanence Si, on l'a été mais je vais vous dire une chose moi qui étais dans les premières manifestations du gilet jaune la nature des gilets jaunes mettait à distance et c'est sans doute ce qui a fait sa force les organisations politiques et moi je me souviens être allé dans des manifestations du gilet jaune notamment au début j'en disais qu'est-ce que vous faites là vous les députés, etc et il y avait besoin de rediscuter mais moi après on a établi des liens je pense moi je trouve qu'un homme formidable un homme comme Jérôme Rodriguez que je connais que Raquel Garrido vous savez ma compagne connaît plus c'est des beaux c'est des belles personnes qui ont un discours politique et il y en a plein d'autres tous ces visages en province de gens, de femmes notamment de femmes je n'oublie pas parce que je trouve que même je digresse mais la manière dont la police aujourd'hui fait les choses la dureté dans les manifestations la présence des casseurs a un peu virilisé les gilets jaunes masculinisé alors que ce qu'il y avait de fort aussi dans ce mouvement qu'on retrouve aussi pendant la révolution française c'est que souvent les femmes sont en première ligne sur des questions sociales sur des questions de fin de mois et après aussi sur des questions politiques c'est les femmes qui réclamaient du pain et là c'était un peu les femmes qui réclamaient finalement les fins de mois et qui dénonçaient la cherté de l'essence c'est l'essence c'est amusant les 5 et 6 octobre 1789 celles qui vont chercher le roi à Versailles le ramènent à Paris et il y restera pour lui faire en quelque sorte signer la déclaration du roi de l'homme qu'il ne veut pas ce sont les femmes elles jouent un rôle déterminant les femmes toujours au premier rang dans les grands moments de l'histoire républicaine et sociale du pays ne les oublions pas moi j'y consacre juste un petit chapitre je vais te dire deux noms nous les oublions pas Pauline Léon Claire Lacombe on parle beaucoup d'Olympe de Gouche mais elles ce sont des femmes populaires Pauline Léon c'est une chocolatière petite commerçante etc mais une femme fantastique qui veut porter les armes qui intervient qui subit le machisme de son époque même de la part des jacobins bah oui parce que les jacobins ils sont enfermés dans les préjugés évidemment ils sont pour le droit de vote pas sans suitaire mais le droit de vote masculin moi je ne dialise personne je cherche à oui c'est vrai alors à propos de gilets jaunes Manuel le gilet jaune qui a été blessé il refuse son audition par le GPN il n'a pas confiance il a raison de ne pas avoir confiance c'est désolant mais je le comprends Jean-Luc Mélenchon et Adrien Quatennens l'ont eu hier au téléphone il faut se mettre à la place de cet homme quand même je veux dire toutes les images sont là le type est dans la manifestation c'est pas du tout un violent il s'est fait défigurer on a vu depuis le début du mouvement des gilets jaunes que bien souvent toutes ces enquêtes elles ne donnent pas grand chose moi bon je dis à Manuel il faut pousser tous les avantages et si les GPN viennent ça pourrait être pourquoi pas leur parler mais enfin mettez-vous à sa place là je veux dire sa vie s'est brisée c'est pas le moment de lui reprocher d'avoir une attitude un peu en colère il faut quand même être auditionné par les GPN écoute moi je pense qu'il faut que la justice soit quand même rendre des comptes ce qu'il y a quand même de saisissons depuis un an de ce mouvement des gilets jaunes c'est le fait qu'elle est assez lente pour vraiment poser des sanctions moi je veux dire je vais dire les choses clairement je désapprouve le fait qu'il y ait des casseurs dans les manifestations je condamne cette violence j'observe encore plus dans la grande partie dans toutes les villes de province les manifestations des gilets jaunes sont passées tranquillement mais une fois qu'on a dit ça franchement l'attitude des forces de l'ordre depuis le début en raison de consignes qui leur sont données ne participe pas à créer des conditions d'apaisement non mais c'est important d'être dit parce que le nombre on n'a jamais vu c'est le journaliste David Dufresne qui dit le nombre de blessés actuellement est équivalent au nombre de blessés en 20 ans de mobilisation sociale et ça au bout d'un moment bon sang c'est LBD vous savez c'est une balle de défense qu'on tire à tir tendu dans des visages on en a 25 éborgnés des mains arrachées oh 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 et il est où Castaner là ? ça va pas ça on a le droit on doit avoir le droit de manifester dans ce pays sans risquer d'être défiguré ou mutilé à vie du coup vous n'allez pas les soutenir alors les policiers qui sont en colère là et qui vont peut-être se joindre à la manifestation le 5 décembre les policiers en colère c'est-à-dire qu'on en a 59 suicides depuis le début de l'année qui travaillent dans des conditions terribles moi élu de Saint-Saint-Denis je demande au commissariat de plein exercice à bagnonner ils travaillent dans des conditions terribles dans des préfas dégueulasses avec des bagnoles qui marchent pas moi je suis du côté de la police républicaine qui demande des moyens de travailler on a besoin de la police c'est pas le sujet maintenant les types à qui on dit dans la manifestation balancer du LBD ou des grenades GLIF4 de désencerclement de manière abusive là je pense qu'on leur donne des mauvaises consignes ils font du sale boulot et on a parfois même l'impression dans la fatigue et l'excitation générale qu'il y a une forme d'autonomisation de la police qui me pose problème un détail je pleure pas sur mon sort mais moi la manifestation de samedi j'y suis allé tranquillement j'ai voulu franchir un barrage de force de l'ordre c'était la... base d'Italie voilà un policier m'a mis un coup de bouclier m'a menacé avec une gazeuse vous avez peut-être vu ça sur les réseaux sociaux franchement je suis pas à la Reine d'Angleterre je suis pas une vache sacrée mais je veux dire j'arrive je me présente j'écris mon identité je dis je suis député on me dit on s'en fout ce n'est pas normal comme attitude des forces de l'ordre ce n'est pas normal je ne suis pas un casseur Alexis Corbière alors les hôpitaux venons-en à l'actualité c'est le même sujet ce que disent l'ensemble des organisations syndicales des personnels honnêtement ils demandent 300 euros d'augmentation là je parle vraiment à la base ceux qui gagnent 1400-1500 euros ils demandent 300 euros d'augmentation si j'ai bien tout suivi c'est 66 euros potentiellement d'augmentation pour certains qui sont en région parisienne pour d'autres catégories qui s'occuperaient des personnes âgées il n'y a pas une création de personnel il n'y a pas une ouverture de lit bon et après il y a un jeu qui est qu'une partie de la dette est reprise mais franchement ce n'était pas dans le cœur des revendications de mouvement en même temps il y a un petit bouger comme dirait l'autre moi je trouve que c'est un encouragement à ce que la mobilisation continue avec notamment pour Ligne de Mire cette journée du 5 décembre qui concerne les retraites mais qui aussi porte à l'aile l'idée qu'il faut il y en a marre des régressions sociales qu'est-ce que ça doit être cette journée du 5 décembre Alexis Corbière ? le dossier ce sont les retraites ce que met en place le gouvernement notamment porté par Jean-Paul Delevoye qui est ce commissaire haut-commissaire en charge de la réforme des retraites on vous embrouille on vous dit beaucoup de choses mais revenons à l'essentiel ce qui est proposé par le gouvernement c'est que vous travaillez plus longtemps que vous devriez travailler plus longtemps pour bénéficier d'une retraite complète 64, 65 peut-être même 66 ans voire même 67 ans j'écoute encore monsieur Delevoye ça veut dire que dans beaucoup de professions où il y a des carrières brisées etc vous n'aurez pas une retraite complète donc il y aura encore plus de retraités pauvres dans le pays ou alors pour les cadres il y aura le business florissant pour compléter votre retraite des assurances privées bref il n'y a rien à gagner ce qu'il faut c'est élargir l'assiette de cotisation pour notre système de retraite c'est-à-dire aujourd'hui si on garde on est à 14% du PIB pour financer les retraites on peut augmenter moi je vois qu'il y a quand même des bénéfices qui sont renversés aux actionnaires avec des taux records actuellement on peut imaginer d'autres systèmes la question de la retraite honnêtement c'est dans quel type de société on veut vivre moi je pense qu'aujourd'hui l'âge moyen en bonne santé c'est 63,7 ans si on fait travailler les gens jusqu'à 64, 65 ans vous allez avoir une grande moitié de nos retraités qui vont être des gens cassés qui ne profiteront pas de leur retraite moi j'ai envie qu'il y ait un troisième temps de la vie franchement auquel on puisse bénéficier on a bossé et il n'y a pas de raison que franchement on ne puisse pas en profiter ça doit se transformer en un grand jour de colère sociale une journée c'est ça ce serait bien peut-être que ça aille plus loin franchement moi je ne suis pas madame Irma pour l'instant selon notre étude IFOP 64% des français trouvent le mouvement en justice c'est ça les gens comprennent vous êtes prêts à manifester aux côtés par exemple de militants aussi du rassemblement national puisqu'ils appellent aussi à manifester je le retourne écoutez quand il y a un mouvement de masse les gens se qu'ils votent pas manifester en tout cas ils sont contre la réforme quand il y a un grand mouvement si la journée est forte il y aura des gens de toute obédience et même des gens qui votent pas le mouvement mais parce que le grand mouvement populaire c'est comme sur les gilets jaunes quand on y est allé moi c'est formidable dans les gilets jaunes on discute avec des gens qui me disent je vote Le Pen bah discutons pourquoi tu votes Le Pen Le Pen elle n'est pas pour l'augmentation du SMIC Le Pen en vérité elle ne porte pas justement sur les retraites ça a été extrêmement flottant leur position mais je m'en fous la question à l'heure actuelle c'est pas je sais pourquoi on me posait la question c'est est-ce que il y a un peuple qui se lève pour dire ne touchez pas à nos acquis sociaux défendant le service public il n'y a pas de raison alors qu'on voit bien par exemple les réformes de Macron il y a un premier bilan de l'INSEE qui montre que les 0,1% les plus riches ont bénéficié d'une augmentation de 23 000 euros sur l'année il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui ce président des riches met en place une politique pour une minorité et que l'ensemble des gens ce qu'on leur a proposé ben vas-y bosse coco jusqu'à 66-67 ans non non et pourtant il a beaucoup sorti le chéquier quand on regarde quand même le président pour les riches indiscutablement pour les riches mais il avait essayé il va à Amiens aujourd'hui il avait essayé il avait mis en place un repreneur alors attendez un mot sur Amiens je vous annonce un truc à ce micro est-ce que vous savez combien de forces de l'ordre sont déployées pour ce voyage de 48 heures du président de la république non mais vous allez me dire les forces de l'ordre dans la somme c'est 503 personnes au quotidien toute l'année là il y a 1700 personnes supplémentaires il y a 2000 fonctionnaires uniquement pour la venue du président de la république on va multiplier par 4 ils n'ont jamais vu ça enfin je veux dire franchement vous imaginez le simple déplacement du président de la république aujourd'hui mobilise des forces de l'ordre comme on n'a jamais vu ça dit l'état d'esprit du pays ou pour que sa majesté puisse se promener il y a intérêt à ce que l'ensemble des ronds-points partout soit bloqué ça en dit long sur le climat social je répète on multiplie par 4 pendant 48 heures les forces d'ordre sur l'ensemble du département pour uniquement la venue moi en Seine-Saint-Denis j'aimerais bien avoir des personnels supplémentaires de police pour lutter éventuellement contre le trafic de drogue et la violence il avait essayé de se bouger le président là en tout cas avec Whirlpool et un repreneur ça ne marche pas quel échec ça a coûté 4 millions d'euros il avait fait des tas de promesses mauvais choix bon il n'y va pas que pour les Whirlpool mais c'est clair que les choix qui ont été faits là on avait un repreneur bancal ça avait permis de faire de la com la dernière fois bon les salariés sont très très en colère il avait été assuré je ne sais plus j'ai plus les chiffres en tête que l'ensemble des 200 ils sont 170 salariés soient repris je crois qu'à part 44 tous les autres sont sur le carreau donc il faut intervenir vous serez à Amiens vous aujourd'hui ou pas ? non au côté de François Ruffin aujourd'hui je ne serai pas Amiens mais on a une belle figure qui sera là François sera là c'est comme ça se visite il y a la cathédrale d'Amiens les Macarons et François Ruffin c'est quand on va localement il faut passer par les états dans votre livre vous revenez d'un mot aussi sur Emmanuel Macron qui parle beaucoup toujours de la figure du roi qui manque en France selon lui c'est ça ça c'est intéressant parce que c'était un entretien on appelle ça philosophique dans une revue qui s'appelle Le 1 et dans lequel avant d'être élu il disait quand il parle de la vie politique Macron il dit il y a un grand absent de la vie politique française c'est la figure du roi ça manque au français le peuple a besoin d'un roi moi je ne suis pas d'accord avec cette vision infantilisante du peuple français qui aura besoin d'un grand monarque et lui il se prend pour le roi du moins il essaie d'occuper cet espace Mélenchon pour Danton alors et vous pour Marat non vous avez de l'admiration pour Marat oui mais je n'en parle pas dans le bouquin non moi alors s'il devait retenir des personnages et ce j'invite chacun s'ils ont le temps lisez-le vous découvrirez des gens moi j'aime bien Jean-Baptiste Belay le premier esclave libéré de Saint-Domingue qui vient le 4 février 1794 devant la convention pour l'abolition de l'esclavage ne l'oublions pas j'ai parlé des femmes Bertrand Barère qui est celui qui va pour la première fois penser un grand plan de lutte contre la pauvreté je parle de Robespierre tout le temps on ne sait plus très bien ce qu'il a proposé mais là je prends un discours en 92 où il a l'idée d'une république sociale du fait que les prix doivent être limités qu'on ne peut pas laisser le libre marché le laisser faire la vision libérale en quelque sorte du premier temps de la révolution et il y en a beaucoup d'autres y compris reparlons de ce terme aujourd'hui qui fait peur de la terreur qu'est-ce que c'était à travers Georges Couton des mesures d'exception non mais moi je n'idéalise pas je dis seulement je termine sur une chose on ne peut pas faire aimer la république si on fait détester la révolution française et j'observe que les grandes émissions dans le service public souvent d'histoire nous parlent des têtes couronnées des courtisans on sait tout des maladies de l'état de Louis XIV et de tous ces fistules etc. dans des émissions de service public mais on ne sait plus seulement quels étaient les idéaux et les grandes idées de la révolution française qui sont le moment fondateur du pays et bien justement déjà comme un finalement quand on regarde on ne retient que la brutalité et l'autoritarisme comment faire aujourd'hui pour que ce ne soit pas le cas pour le mouvement des gilets jaunes alors le mouvement des gilets jaunes il n'est pas brutal il porte des revendications sociales non c'est l'atmosphère qui est brutale voilà non mais parce que c'est souvent une vieille ruse qui vise un peu à bestialiser le peuple quand il se mobilise on le montre hurlant y compris dans l'iconographie des femmes hurlantes la poitrine débraillée etc. et on a tendance dans un jeu bien compris où on peut trouver d'ailleurs des gens pour faire ce ping-pong la répression policière qui amène à ce qui est plus de violence et cette violence qui amène à ce qui est plus de répression policière et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure où on évacue le peuple pour être dans une confrontation entre casseurs et policiers donc à nous là-dedans c'est très difficile parce que aussi la colère sociale quand elle s'exprime c'est pas toujours très raffiné mais c'est à vous d'apaiser aussi oui d'apaiser aussi de donner confiance à ce mouvement et de pas tomber dans tous les pièges bien souvent moi je me fais inviter dans des émissions de télé où la seule chose qu'on dit c'est une voiture qui brûle on sait plus pourquoi les gens se sont mobilisés donc c'est il faut essayer parfois de remettre de la clarté dans tout ça c'est ce qu'on essaie de faire dans les gilets jaunes ils ont exprimé des revendications la question démocratique la critique de la 5ème république le RIC vous en plus sur la radio je crois que vous avez aussi fait écho de tout ça oui bien sûr et je vous en félicite on donne la parole à tout le monde non mais c'était important de sortir de cette caricature du gilet jaune de la même façon qu'il faut sortir de la caricature du jacobin les jacobins dans des conditions particulières une armée étrangère l'armée autrichienne qui envahit le pays des régions de tir qui se soulèvent les pieds montés qui sont en train de franchir à la frontière etc ils cherchent dans ce contexte particulier à mettre en place quelque chose dans un pays où il n'y a pas de tradition démocratique il y a des lois d'exception après quoi on a appelé la terreur je ne les justifie pas mais je les recontextualise et de la même façon que les gilets jaunes dans un contexte de libéralisme brutal etc ils cherchent à faire entendre ce qui est la vérité du pays j'ai envie de dire c'est-à-dire des gens modestes modestes pardon portés à l'écart de tout qui galèrent etc et qui disent bon sang ne nous oubliez pas c'est nous le peuple je pense assez fort Merci Alexis Corbière on a dépassé le temps on a parlé de la FDJ bon bah c'est pas grave c'est dingue la marchandisation même des jeux qui souvent a du succès parce que les gens galèrent et ils misent leurs pauvres sous pour essayer de faire leur lendemain meilleur franchement c'est assez scandaleux comme l'aéroport de Paris et les copains signez la pétition l'aéroport de Paris elle est en ligne vous allez revenir mais parce que c'est ça Sud Radio on a la parole Alexis Corbière Jacobin les inventaires de la République coupez lui le micro restez avec nous